Je suis un grand lecteur de livres. À un certain moment, parce que je suis lecteur, parce que je suis algérien, parce que je suis francophone, donc fatalement je ne pouvais que croiser Camus et le rencontrer. Et je n'ai pas commencé par lire Meursault au début. Ce qui m'avait fasciné au début chez Camus, c'était surtout l'homme révolté. C'était le mythe du Sisyphe. J'avais un besoin de construire un sens à la vie, une philosophie, et Camus était là pour m'aider. Meursault s'est venu accessoirement par la suite, mais au fur et à mesure, des lectures et des relectures, ça prenait un peu plus d'ampleur et plus d'intérêt pour moi. Je suis passé grosso modo de la philosophie au style, c'est-à-dire de l'homme révolté, à Meursault. Moussa, c'est l'arabe qui a été tué par Meursault. Et l'histoire est racontée par son frère qui s'appelle Haron. C'est assez tentant de reprendre une œuvre majeure de la littérature à partir d'une sorte d'angle mort et d'une idée qui apparemment, enfin, qui n'a retenu l'attention de personne. Faire parler un mort, je veux dire, c'est assez fascinant. Ça me tentait en tant que sujet, en tant que fantasme littéraire, en tant que fantasme de fiction, c'était assez tentant. Il y a tout aussi bien du ludique que du besoin de construire du sens et d'exprimer quelque chose. La fiction permet de dire quelque chose de l'humain, de l'homme, de la condition humaine. Le journaliste permet de parler de l'actualité, de soi et de l'autre, de l'immédiateté, du présent, mais pas de la présence au monde. La littérature, c'est ce qui transcende un petit peu l'actualité, c'est ce qui donne du sens, qui donne du sens non seulement à votre vie, mais qui la dépasse. La fiction, c'est la plus-value ajoutée à votre réel. Par contre, le journalisme, c'est de l'actualité traité. Ce n'est pas la même chose. La littérature traite de vérité, le journalisme traite d'information. L'information, c'est une forme très dégradée de la vérité. La fiction raconte toujours quelque chose de plus, et c'est toujours un plaisir, parce que, je le répète, c'est une plus-value. J'étais toujours quelqu'un pour qui le réel est intolérable, s'il n'est que le réel, si on ne lui ajoute pas quelque chose de plus. En ceci, la littérature, autant que le mythe, autant que la fiction, autant que l'imaginaire, sont nécessaires. Ils ne sont pas accessoires, je veux dire, à notre condition humaine. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'il faut comprendre mon rapport au littéraire. C'est un rapport de besoin. C'est une langue par laquelle j'ai découvert les imaginaires du monde. C'était la langue des premiers livres que j'avais lus. Si j'avais lus en japonais, je pense que j'aurais été un écrivain maghrébin japonais. Mais j'ai lu en français des livres, selon une langue qui m'appartient aussi, qui est là, qui a été créolisée par le départ des Français, qui est à moi, qui m'en bien vacante, donc pourquoi pas. Mais la langue n'est pas une fin en soi, quand on raconte. Vous savez, un bon roman, c'est comme une chanson, on l'écoute même si on ne comprend pas les paroles. Une langue, ça s'écoute, une langue, ça s'imagine d'abord. Et après, on écrit avec. Mais ce n'est pas une fin en soi. Je n'ai pas un rapport de soumission vis-à-vis de cette langue. Je n'ai pas un rapport de décoloniser vis-à-vis de cette langue. J'ai un rapport d'amant vis-à-vis de cette langue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada